ça marche c'est bien bonsoir à toutes et à tous ceux qui voulent nous rejoindre soit sur le live ou sur le replay ensuite on se trouve pour un nouveau indie hop live cette fois c'est le côté jeu vidéo indépendant sur steam world dig 2 sur la version playstation 4 mais elle sortira que la semaine prochaine mercredi prochain et le jour c'est ça et sinon elle est disponible actuellement sur pc mac linux et switch alors je suis avec jonathan salut jonathan hélo ça va john ça va ça va super alors on va découvrir un peu le début du jeu j'ai la version ps4 qu'on testé mais je me suis aussi pris sur switch parce que moi je trouvais que c'était plus sympa d'y jouer sur switch j'ai beaucoup avancé j'ai dû faire déjà quatre heures sur switch donc je sais exactement où est ce qu'on va aller tu conseils un peu c'est exactement le même jeu peu importe la plateforme parce que les voyages vont cdvd variante un petit peu voilà c'est vraiment exactement le même jeu enfin pour l'instant de début j'ai vu sur ps4 sur switch le seul truc qui est marrant ce switch de pouvoir y jouer dans son lit est-ce qu'ils utilisent des on va dire des commandes différentes par rapport au motion control ou quoi que ce soit non mais par contre je peux déjà voir là en quelques instants sur la version ps4 c'est que ça utilise sur switch qu'ils appellent les vibrations hd et c'est ça les coups de pioche sont très sensibles par rapport aux différents aux différentes surfaces qu'on tape là par exemple au début du jeu c'est des surfaces super simples mais après on a beaucoup plus dur il y a des items en plus à débloquer et donc du coup en fait les coups de pioche sont plus ou moins durs et pareil sur certains ennemis qui nous touchent du coup un aveugle pourrait-il jouer à steam world league juste avec le retour haptique des rambles je suis curieux non mais pas quand même mais peut-être qu'on pousse en délire plus ou plus tard vraiment peut-être que je pense qu'on pourrait concevoir un jeu de cette manière là mais pas avec steam world league j'avais lu des articles comme ça justement sur des jeux pour tout ce qui était handicapé ou personne à mobilité réduite et à des idées de game design qui serait pas forcément apparu s'ils n'avaient pas eu cette problématique et je me dis celui-là pourrait convenir éventuellement alors effectivement c'est vrai que j'avais pas pensé mais c'est vrai que sur avec ses hd rambles de la de la switch oui ça permet de pouvoir diriger dans les face à ce temps sans pouvoir le voir seulement leur team world league le premier c'est un jeu de forage ou des minages où on doit découvrir des secrets qui sont cachés en juste en creusant c'est un jeu en 2d pareil avec le premier épisode s'apparente plus du pixel art que celui-là et hd on va dire les détails et le graphisme en lui-même dans celui-là ouais complètement et à main et ce qui fait la différence vraiment la différence entre les deux c'est que celui-là est vraiment plus d'accès à la fois aventure et plateforme que le premier pourrait c'est vraiment du forage et moi j'ai uniquement fait le premier on va dire une à les dizaines dans une dizaine je suis généreux n'en plus aux cinq six heures et je n'ai pas fini et du coup le 2 m'a rendu curieux mais ouais effectivement il a l'impression d'être un peu plus évolué sur l'exploration l'aventure niveau scénario tu nous en parlais un peu alors ça suit directement le premier en fait avant le premier en fait dans le 2 on recherche le héros du premier un petit peu perçu comme un dieu parmi un peuple qu'on va découvrir un peu plus tard dans le jeu et en fait il me semble que ça va être à la fin du premier en fait plus quand exactement c'est que je vais terminer le premier mais ça remonte le héros du premier fait un check avec l'héroïne de celui-là je pense que c'est une héroïne mais je l'ai un préféré ainsi et et c'est là où que deux démarches je démarre juste après voilà mais c'est vraiment dirait une héroïne j'ai pas entendu les petits cris comme j'ai pas le son du jeu là très fort mais je dirais aux yeux et au regard après bon ça peut être un design un peu kawaii japonais non non j'ai vraiment l'impression que c'est une petite fille ouais par contre nico parlait hier du coup j'étais curieux parce qu'il me dit il marque boulder dash dans sa news et moi du coup comme je suis un vieux de la veille j'ai connu le vrai boulder dash sur amigas et c'est vrai qu'il ya des similitudes le fait de creuser sur des carrés comme ça de la taille de ton perso après il est plus poussé niveau aventure et il ya des mécaniques qui ressemblent limite presque plus un spelumki qu'un boulder dash traditionnel mais il ya vraiment de ça dans ce jeu j'ai l'impression un peu de fruits et franco alors pour l'instant ce que j'ai pu faire une voix peu près 4 heures de 2 sur la version switch et pour l'instant je suis plutôt mitigé enfin j'aime beaucoup mais par rapport à moi qui est découvert alors j'ai découvert le premier parce qu'il y avait une opération que c'est une plus qui est plus gratuit je n'ai pas payé le premier c'était une totale d'une bonne occasion de découvrir des jeux ouais puisque je me souviens du premier il me semblait pas qu'il y avait des boss je crois pas j'ai aucun souvenir de boss donc là il ya des boss alors là c'est vraiment beaucoup conçu dans un jeu de place forme aventure avec parfois les mécaniques qui appartiennent au schmump parce que tu vas voir je pense que c'est le premier boss là ouais des fois en fait ils balancent des boulettes mais bon là c'est simple tu vas voir je crois que c'est la troisième fois une balance des boulettes c'est un peu un peu en arrondi et ça arrive assez souvent en fait sur d'autres ennemis alors parfois c'est vrai que les touches de la switch et des trucs de la psk sont pas les mêmes parce que la switch s'inspire du même immense abonner genre valider c'est à l'écran et action ah oui d'accord je suis dans yakuza et c'est exactement ça c'est l'horreur quand il faut en fait t'as fait un coup de cioche avec croix enfin l'équivalent de croix sur ce que c'est pareil je vais faire toi c'est tout ce que là et des fois en fait c'est tout à fait tout ce qu'ils tombent vraiment dans les semaines où tu as plusieurs trucs c'est sympa en fait ils s'inspirent de plein de jeux qui sont sortis récemment parce que je retrouve un peu de ce qu'on s'appelle de gun, euh enter the gun gun aussi un petit peu son côté esquive de boulettes, shmup alors c'est sympa mais j'ai peur qu'à terme ça se revoit dans plein de genres parce que par exemple ben j'aime bien je continue parce que plusieurs fois dans la journée je suis retourné sur le jeu enfin déjà j'ai dû taper 4 heures ou 3 heures d'affilée hier soir et que j'ai retourné une heure dans la journée tu es plus avancé sur la version switch donc ouais ouais grave plus avancé d'accord et là c'est le début du jeu sur la version ps4 donc c'est ça ouais ok mais euh je suis moins pris dans le jeu que dans le premier je trouvais que c'était hyper addictif parce qu'en fait il n'y avait vraiment que ça il fallait creuser 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 récupérer des volumes et là en fait il y a des phases à un moment où il faut juste qu'il y avait juste de la plateforme ou par exemple pour récupérer des items qui sont nécessaires pour faire évoluer les armes qu'on achète les armes ou les outils qu'on achète plutôt que des armes ou des outils il faut faire des c'est des sortes de warp zone avant d'avoir besoin parce qu'elles sont pas cachés mais c'est des zones en plus des quêtes annexes quoi voilà où c'est vraiment purement plateforme et c'est vraiment plateforme à l'ancienne et c'est cool mais c'est pas ce que j'attendais du jeu après ils ont peut-être voulu mettre des défis tu sais un petit peu différent pour que tout le monde y trouve son compte mais après des fois c'est le problème de ces jeux les 1 des fois les premières versions sont plus concis du coup le gameplay plus précis on va dire et c'est vrai que sur sur des jeux comme celui-là ils se sont peut-être perdus à vouloir mettre trop de features récentes je pense je pense aussi le niveau de la boucle de gameplay du coup la progression espace comment tu me dis on peut acheter on peut améliorer de l'équipement il ya du crafting ou de la récupération de ressources oui je vois en haut du coup il ya de l'argent il y a des roues crantées voilà il ya de l'argent l'argent on récupère différents types de minerais qui rentrent en haut de l'écran il ya trois petits carrés qui peuvent évoluer au fur et à mesure du jeu c'est notre sacoche on peut acheter d'autres sacoches enfin des extensions de sacoche et ensuite on peut aussi acheter des améliorations pour par exemple dans une sacoche on stoppe plus de minerais il y a des minerais qui sont qui va plus dessous que d'autres donc il y a toujours un espèce de jeu au début parce qu'il y a toujours aussi ce système on a une lampe enfin là je vais le casser mais on va y arriver je récupère une lampe et plus on s'enfonce enfin la lampe elle a son limite donc du coup il faut remonter souvent la surface pour récupérer je crois qu'il y a plein de mécaniques ça me rappelle des et un jeu arcade comment que c'est digue il ya aussi digue dedans digueur je crois le principe tu dois descendre le plus bas possible et à partir d'un certain niveau c'est un système de lanterne aussi alors là c'est pas tout de temps plus bas c'est juste que ton système de lanterne c'est sûrement très habillé c'est cool dès que tu arrives dans la mine et après il faut justement là aussi acheter de lanterne plus puissante ensuite tu peux récupérer de la lumière à certains endroits tu peux allumer mais en fait quand je vois la carte en haut à droite je suis en train de me dire que en fait c'est un metroid valia le jeu c'est ça en plus c'est je crois que c'est peut-être par un test ou un endroit où il dit justement c'est un peu comme un metroid c'était un petit peu j'ai un petit le peur au début parce que je ne suis pas hyper fan de metroid en 2d par contre ce qui est chiant c'est autant comme sur ps4 que sur sur switch c'est le bouton du haut quand on joue au joystick ben il se déclenche super rapidement c'est à dire que je parle au personnage pendant 40 ans alors que j'ai peut-être parlé au personnage ça c'est stressant après la 2d elle est jolie il faut dire ce qu'il y a un pixel art dans le sens à l'ancienne mais c'est du high beat pixel je sais plus comment ils appelaient ça ouais les différentes différents termes dans l'industrie mais ça rend bien je trouve à l'écran très coloré ça rend bien mais j'aime bien le gameplay par rapport au premier tenait un côté très ancien quand on grattait et tout ça avec s'exposé dans tous les sens c'était à mon sens enfin pour moi ça me plaisait plus que là là je trouve que c'est trop propre c'était peut-être plus juicif le feedback que tu avais quand tu cassais les petits blocs donc là on arrive au village principal pour l'instant c'est le seul que j'ai rencontré enfin c'est pas le seul parce qu'il y en a un autre mais c'est le lobby principal du jeu c'est là où on va pouvoir acheter c'est ça le gros hub c'est là on va pouvoir acheter des armes enfin des outils puisque des armes il y a aussi des armes et les améliorer je vais juste comparer rapidement pour voir avec la switch c'est quoi le plus joli je suis en train de regarder la switch tu as eu la résolution en tête c'est du 1080p docké 720 sur écran comme d'habitude ouais je pense que je peux je n'ai pas fait encore sur l'écran pour l'instant je n'ai pas mis sur le dock pour jouer sur un écran de télé je n'ai pas mis sur l'écran de la console après je suis bête dans la description steam du jeu il y a écrit que c'est inspiré par metroidvania bon ça va le tarif d'accès pas très cher 19,99 ouais ouais bon après faut voir le contenu qu'il y a derrière puisque pour un indé on va dire c'est le tarif haut d'un indé non enfin maintenant les tarifs haut des indé on va dire c'est 30 l'équivalent des cnua sacrifice la 29,99 et encore certains disent que c'est du double a d'autres que c'est du comment j'ai entendu post indé ou neo indé aussi ça des termes très rigolos dans le genre mais non 19 ça va le tarif accessible alors justement voilà je suis à l'endroit où on peut améliorer ces outils il y a l'amélioration des outils où on se voit des sous on peut les acheter en play à l'emprunt pistolet que je pourrais acheter quand j'aurai 6 dollars et c'est là que tu dépenses tes currency quoi et le bidouillage c'est l'amélioration et il faut avoir des petits écrous et ces petits écrous là c'est justement en allant dans les zones purement plateforme du jeu et c'est vraiment ces zones là purement metroidvania et c'est assez difficile à en récupérer en place j'ai vraiment envie de récupérer une dizaine ouais on va dire c'est les petits bonus avec alors on est en bas je parle à quelqu'un d'autre il y a de flipper on posé se prêterait au speedrun parce que je sais que le 1 j'avais vu beaucoup de speedrun dessus parce que le format s'y prêtait bien là je suis en train de me dire bon après les météorites vania ce speedrun très bien aussi ouais j'entends même du coup des des skips tu sais en inversant l'ordre des items qu'il faut prendre justement sauter des zones entières je pense qu'il doit s'y prêter ainsi les devs ont pensé un petit peu à ça il y a un peu plus tard maintenant un côté après j'ai rapidement avec l'expérience qu'on gagne tu vois le bas de l'expérience et ça permet de débloquer l'accès à de nouveaux outils et une nouvelle compétence du personnage cette influence dans le métroïde vania c'est justement le vania le castell vania c'est quelqu'un qui a introduit ça sur ps1 le chat non je cherche parce que c'est des auditeurs qui sont pointillés là dessus symphony of the night voilà c'est vrai que c'est le père spirituel du métroïde vania avec le métroïde mais c'est super n'est ce donc j'ai vu les traduits intégralement français c'est bon ouais c'est top ouais je sais que ça refroidit aussi certains joueurs anglophones après je peux comprendre c'est vrai quand il ya une histoire surtout là il paraît un peu plus évolué que 1 ce serait dommage de voyager beaucoup de dialogue on peut parler à tout le monde et moi je vois ça et au fur et à mesure où on avance dans le jeu leur dialogue change donc on retourne les voir et à nouvelles informations sur les plateformes et graphisme fait penser aussi à chante à et c'est la petite sorcière dont ils ont refait pas mal de c'est pas réellement des remakes parce que ça reste en 2d mais appareil avec la 2d hd quoi c'est un jeu qui vient de la game boy la base c'est un des meilleurs plateformeurs game boy et le studio d'origine way forward c'est en fait encore maintenant paris tu vois du beau pixel agité très coloré Alors au début, moi je vois par rapport à blabla, encore blabla, tout ça. En tout cas, c'est sympa le côté steampunk, en général, ils ont donné le jeu. Ouais, ouais, j'aime beaucoup. Les petits robots déglingués. Au début, je pense que la marque de progression est plus forte que dans le premier. Dans le premier, on était relativement très puissant dès le début. Je me rappelle que c'était déjà très amusant dès les premières minutes de jeu, de pouvoir creuser assez rapidement. Et là, en fait, il faut vraiment, on va dire, les 10 premières minutes, 15 premières minutes, c'est vraiment un peu laborieux. Ouais, c'est ça. Un autre jeu top qui me fait penser, penser plus pour la DA et le côté coloré. Parce qu'en fait, c'est plus un MOBA 2D, c'est Awesome Notes aussi, je sais pas si tu veux. Non. C'est un MOBA 2D gratuit. Ouais. Non, il sortait maintenant son console aussi. Et c'est vraiment ce look graphique là. Mais en fait, ils l'ont plaqué, le principe des 3 lanes, bah tu les as en fait à plat en 2D en hauteur. C'est des petits persos de 2D qui ressemblent au tir. La musique est très sympa aussi. Vous voyez qu'il y a une musique qui est pas dérangeant et pas redondant au bout de quelques heures. C'est une cité qui est à l'origine de la musique. C'est un instant le cher. C'est pas écrasé par là-bas. C'est pas écrasé par là-bas. Mais c'est vrai, c'est plaisant parce que, bon bah là je me retate toute l'île du jeu que j'ai fait hier soir, ça me dérange pas du tout. Ah, je me disais bien que j'avais déjà entendu un peu ces sonorités. C'est le compositeur qui a fait Hotline Miami. El Werro. Ils sont vraiment Niklas Hagerblad. C'est à finlandais je crois. Donc là j'ai plus beaucoup de lumière, il va falloir que je remonte. C'est vrai qu'il est peut-être un peu moins instantané à jouer comme tu dis. Ouais. Il se prête moins peut-être au côté format mobile du coup de la suite de le prendre pour 5-10 minutes. Je pense que tes sessions de jeu sont peut-être un peu plus longues que ça au minimum si tu veux progresser. Ouais. Alors là, qu'est-ce que je fais ? J'ai fait une bêtise. Non. C'est vrai que j'ai une bêtise. Ah ouais, je préfère ça aussi. C'est dingue comme ils intègrent le touchpad maintenant dans énormément de jeux. Encore qu'ils le considèrent plus comme un bouton supplémentaire que réellement comme une zone tactile. Ouais. Il y a très peu de jeux qui s'en servent réellement. Ouais, il y a beaucoup de verre pour à faire aujourd'hui. J'aurais dû aussi vendre mes trucs parce que je vais être complet rapidement. Donc il y a beaucoup d'aller-retour dans les premières heures de jeu, toujours aller au-dessus. Comme forcément, on débloque de nouveau. Oui, ça c'est les classiques du genre malheureusement. Tous les textes, elles seront tapés. Ça, c'est vrai que ça aurait pu être dispensé. À chaque fois qu'on évolue... On fait en sorte de sauter les textes, disons, ou des raccourcis. Ouais. Quand on évolue dans le jeu, quand on évolue son level, on gagne aussi des bonus de revente. Par exemple là, quand je revends mes trucs, j'ai 0%. Mais plus j'évolue, plus je gagne. Parfois j'ai 5, 10, 15, 20. Et j'ai un pourcentage en plus quand je revends mes deux jeux. D'accord. Donc j'ai un carré en plus. Mais c'est beaucoup d'aller-retour et on ne peut pas... On ne sait pas se dire... Je fais un énorme stock de mon minerai. Et je retourne en ville plus tard et je m'achetais plein de trucs. C'est vraiment... Ça nous force... Tu dois faire au compte-goutes quoi. Ouais, ça nous force à revenir en ville et à racheter au compte-goutes un nouvel outil. Au niveau des sauvegardes, ça se passe comment ? Il y a des checkpoints ? Ou c'est à chaque fois que tu retournes au hub, il y a une sauvegarde automatique qui se fait ? Une sauvegarde automatique, je ne sais pas exactement quand elle se déroule. Mais... C'est une bonne question. Moi sur Switch, comme j'ai qu'un seul jeu sur le moment, j'étais pas trop la console. Je la retourne dans mon dock, elle recharge. Je suis en train de réfléchir comment ils ont pensé le jeu mobile. Tu sais justement par rapport à ça... Mais je pense du coup que le fait de le retourner au hub, il doit y avoir un checkpoint qui est une sauvegarde qui est possible. Et c'est ça en fait qui doit raccourcer les sessions de jeu finalement. Là c'est l'interface... Il n'y a pas d'autre mode que le mode histoire principale ? Il n'y a pas par exemple un mode challenge ou un mode multi par exemple ? Il y a tout ce qui est interface. En début du jeu, il y a nouveau jeu, continue et option. Et ensuite on rentre là, on a la carte qui est comme ça. Qui est assez basse. Alors je ne sais pas si on peut aller partout. Sur ma version Switch, j'ai beaucoup... C'est beaucoup de traits comme ça mais qui s'étalent hyper loin. Donc je ne sais pas si on veut vraiment creuser à plein d'endroits et tout remplir, je ne pense pas. Non, ça doit être des petites cavernes qui ont des jeux options communes, je pense. Ensuite, tu as l'écran des ressources. Toutes les différentes ressources. Au fur et à mesure que tu évolues, tu en auras tout plein. C'est quoi la valeur ? Eh bien je confirme que c'est une femme. Parce que dans ta carte, il y a Dorothy. C'est l'icône de ton personnage. Je savais que c'était une femme mais je ne vais pas spécialement prêter attention. On a le fameux de l'histoire. Voilà. Donc enfin, il y a le bibliothèque, ce qu'on peut débloquer. Donc par exemple, tu peux avoir plusieurs sacs qui permettent d'avoir plusieurs plus de sous. Et puis avec tes petits rouages, ça me permet d'avoir des petits plus. Comme perdre moins de ressources quand je meurs. Parce qu'effectivement, quand tu meurs, tu vas perdre 50% ou 70% de tes ressources au tout début du jeu. Oh d'accord. J'allais te demander comment ça se passe au niveau... Parce que d'habitude, on associe Metroidvania à un roguelike très souvent. Et j'allais te demander comment se passe la mort et est-ce que tu perds quelque chose ? Tu perds quasiment, je crois, je ne me rappelle plus, mais entre 50 et 70% de ton sac. Et ensuite, tu repars directement en ville, sauf dans les zones où tu dois récupérer les artefacts. Pas les artefacts, mais ce que j'ai sur l'écran là. Les rouages, si tu meurs dans un passage de cette zone là, tu ne perds pas ton... Mais tu recommences au début de la zone, je suppose. Mais tu recommences au début de la zone. D'accord, ok. Donc après, tu as des artefacts. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si tu en as trouvé dans la version suite. Il n'y a rien comme ça. Je vais aller voir. 42, c'est pour un petit collectaton en parallèle pour les gens qui aiment les trophées, ce genre de trucs. Ah oui, j'ai trouvé. J'ai trouvé des artefacts. Des artefacts. C'est quoi, c'est des bonus ? Non, c'est des trucs que j'ai dû récupérer. Par exemple, j'ai de la mulette. Une amulette, elle est clairement plus efficace que le press avec aquafeuille. Ou une pâte de lapin, les yeux brillent intensément et la température monte. Ouais, ça ne me dit rien. C'est juste des objets à récupérer qui doivent être cachés. D'accord, il n'y a pas d'influence sur le gameplay, c'est ça que je veux dire. Non, je ne pense pas. D'accord. Mais je ne sais même pas où est-ce que j'ai dû récupérer. C'est pour les collectionneurs compulsifs, quoi. Et après, tu as les options et tu as différents modes de difficulté. Ouais, c'est normal ou facile. Je pense que si tu termines le jeu, je ne sais pas, mais je pense que tu dois avoir un mode New Game Plus ou un autre mode de difficulté. Ouais, c'est souvent le cas dans les métros du Bagnard. C'est vrai que tu as l'impression qu'il manque quelque chose quand tu vois facile, normal. Ouais. Il est où hard, difficile ou nightmare ou... Il y a un autre truc que je trouve bizarre, c'est par exemple, Là, relativement, pendant les 2.5mh, il est super simple de gagner en niveau. Je peux monter jusqu'au... D'accord. Je ne sais pas si c'est combien je peux monter au final, mais je peux monter jusqu'au level 5, tout parfaitement. Et alors, du level 5 au level 6, ça devient ce qu'il y a de 4. Enfin, c'est vraiment au compte-boot. Ce n'était pas le cas avant. D'accord. C'est mal équilibré, la courbe de progression des niveaux ? Ouais. Enfin, je ne sais pas pourquoi... De la difficulté, dis-moi. Ouais. Après, tu peux... Ça s'augmente, ça s'augmente bien et tu te rends content. Mais sauf que... C'est hyper facile d'aller au level 5. Et puis d'un coup, c'est comme si le level 6, c'était le level 8. D'accord. Bon, après, il y a plein des mémos, il y a ce problème-là aussi. Il considère que les 5 premiers niveaux, c'est plus un tuto et après, en gros, à un moment donné, tu as un petit de progression. Donc ça va, il n'y a pas d'histoire horrible dans celui-là de cannibalisme animalier ou de trucs comme ça ? C'était le cas entre nous ? Non. Mais du coup, dans le jeu que Nico a testé, le Tooth & Tail. Ah. Ça m'a fait marrer le pitch du jeu, qu'ils se battent entre eux pour la viande et la viande, c'est eux, en fait. Alors là, c'est plus tard, il faudrait ça. Donc il y a des zones là où ils sont bloqués, qu'on peut avoir qu'avec un certain item, donc ça nous permet d'y revenir, ce qui va mal puisque ça permet de revenir dans les premières zones du jeu. Ouais, t'as un intérêt à réexplorer, en fait. Ouais, c'est ça. Les zones, quoi. Du coup, au niveau durée de vie, tu peux pas trop nous en parler comme tu l'as pas fini ? Si on a un certain nombre, je peux être bien capable de jeu et je pense que j'en suis à 25-30%, je pense, hein. Mais c'est vraiment au feeling et vu comment ça se découpe. Parce que par exemple, là, je suis arrivé à un temple et je suis dans le temple actuellement. Et je pense pas que c'est le seul temple du jeu, sinon c'est un petit peu mal fait que ça soit uniquement le seul temple du jeu. Effectivement. Donc je dirais qu'on a peut-être au moins deux ou trois vu que ça va souvent par trois dans les deux vidéos. Après, Nintendo sont capables de faire ça, hein. Un seul temple. Ouais. Je suis en train de voir la durée du jeu. Parce que du coup, il y a des sites pour savoir ça. Encore assez de data. Non, non, non. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. D'accord. Ok. En même temps, la durée, ça veut rien dire. Non, bien entendu. Là, par exemple, sur Dishonored, parce que le test dit que c'est à peu près 10-12 heures pour le terminer. Il y a cinq missions. Je fais la mission 2 et je suis à 10 heures de jeu. Oui, mais pareil. Pareil. Simplement le bateau, faire les screenshots, j'en avais déjà deux heures et j'étais même pas sorti de la première zone. J'ai même pas l'intro, quoi. Après, si tu vas à tout... C'est clair. C'est la façon dont tu joues, ouais. Si tu vas en mode... En mode... Action pure, oui. Tu peux faire une dizaine de douze heures de jeu. Mais là, j'essaye de tout faire, sans tuer le moins de gens possible. C'est du gaspillage de faire ça sur un dissonore, quoi. Ouais, ouais, voilà. Tu vois à quel point ils ont peaufiné le truc. Il y a des salles qui ont été faites sur mesure, juste pour un petit objet totalement anodin. Et par principe, c'est tellement bien fait, architecturalement parlant, que j'ai pris mon temps aussi. Ah, voilà. J'ai tout fait ça, c'est les artefacts. Pas les artefacts, mais les mécaniques, le roi, j'ai récupéré. Et j'ai récupéré un artefact aussi, justement, mais c'était celui du médaillon dont je donnais les descriptions tout à l'heure. Il est en zone secrète. Voilà. Je pense que sur PS3, c'est sympa de récupérer parce que tu as les trophées qui vont avec, mais sur Switch, tu n'as pas de trophées. C'est juste pour critiquer. J'ai entendu que c'était en pourparler, Nintendo, de mettre des trophées à terme. Ouais, je pense que ça arrivera parce qu'ils ont tous fait et au fur et à mesure, Nintendo le fera aussi. Mais je crois même qu'il y a un éditeur, j'ai plus le nom en tête, j'ai pas envie de chercher, qui a sorti un jeu sur Switch et qui a lui-même créé ses succès qui n'ont rien à voir du coup avec l'OS, la Switch et ton compte, mais dans le jeu, il te donne des points et des succès. Du coup, ça rime à rien, mais ils les ont conservés en fait. Ils se sont dit, attendez, on l'a fait sur toutes les plateformes, et ça donne une incitation à faire des bouts de jeu que les gens n'auraient pas fait s'il n'y avait pas eu ses succès. Du coup, on les laisse dans le jeu. Ouais, il fait bien, ouais. C'est vrai que ça rajoute des trucs en plus parce qu'au début, je ne prenais pas trop attention à tout ce qui est trophées, aux faits et tout ça. Et là, dans Dishonored, tout à l'heure, justement, j'étais en train de regarder tous les hauts faits qu'il y avait à faire. Et c'est bien parce qu'en fait, ça rajoute des... des sortes d'objectifs dans le jeu où c'est genre tuer une personne d'une certaine façon. Ah bien sûr, c'est des défis. Ça t'impose des petits défis, des tours de force à faire. Mais ce qui est bien, moi, au début, je n'aimais pas les succès parce que dans ma tête, c'était un risque de spoiler à tout moment, tu sais. Ouais. Du style, le nom du succès, c'est battez le boss, t'as le nom du boss. Il y a un quiproquo ami pitch qui fait que ton pote devient le boss. Boum, tu sais, dès le départ, en lisant le succès, que ton pote, c'est le boss. Et t'es dégoûté. Et récemment, enfin non, c'est pas récemment, mais ça fait 2-3 ans, maintenant, tu as des succès qui sont cachés. Et du coup, quand il y a un risque de spoiler, le succès, tu ne vois pas l'intituler, en fait. Et du coup, c'est bien foutu. Tu peux aller, du coup, regarder les succès sans être là à flipper que tu vas te pourrir toute l'histoire. Et pareil, pour aller plus loin, pour protéger justement entre des spoils, ils font sur PS4, c'est pas sur la voie, c'est le... C'est exactement pareil, le succès caché, ou... Il bloque le... la diffusion au moment où le succès est révélé. Oui, tout à fait. Il ne faut pas que les gens soient spoilés. Alors là, je dois... C'est qu'il y a des gens qui prêtent très attention à ça, quoi. Ouais. Ah bah moi, c'est... Super bien fait la même des spoils. Par exemple, là... Par exemple, pour moi, dans le dernier... Dans le dernier Nintendo Direct, on voyait Mario sur la plage partout dans le nu, pour moi, c'est un spoil. Oui, tout à fait. Complètement. Moi, c'est un truc qu'on aurait voulu découvrir en jouant le jeu. C'est vrai que c'est un fait de la peine. Et après, ils l'ont utilisé pour le buzz et la com, sans doute. Mais c'est vrai que ça, ça fait partie des choses où tu te dis, non, sérieux, les gars, laissez-nous un petit peu de découverte, quoi, de... Le problème des trailers, c'est qu'on en arrive au stade avec la hype et tout ce système à ce que, justement, les plus beaux moments de bravoure du jeu sont résumés dans les trailers. Et tu te dis, en gros, il ne reste plus que les miettes après... C'est pour ça que j'ai des amis, eux, pour leur dire Ah, je suis un petit peu... Je rédige dans le jeu vidéo, tout ça, etc. Ils ne lisent rien de ce que je fais parce que pour eux, ils veulent être le plus vierge quand ils lancent un jeu possible. parce qu'ils ne suivent pas l'actualité. Il y a encore moins des jeux qui les intéressent. Pour beaucoup de jeux, par exemple, pour les Saint-Cris, j'adore cette saga et je suis absolument rien. J'essaie d'esquiver tous les trailers. Après, il y a d'autres séries, les GTA, les Red Dead Redemption, ça ne me dérange pas de savoir. Pourtant, j'y jouerais et j'apprécie ça. Ouais, ça dépend des séries, effectivement. Là, maintenant, ça peut être considéré comme une arme dans le jeu. Ça permet d'envoyer des petites roquettes et péter des murs à distance. Et il y a une jauge qui est apparue en bas. D'accord. Et en fait, cette jauge, elle se recharge en rentrant dans l'eau. Ah, c'est génial comme système. C'est une mécanique plus bête, mais il ne faut pas y penser. Ça aussi, pareil, on peut évoluer, on peut gagner d'autres jauges. Ils ont mixé ça dans l'histoire ? En gros, il y a un prétexte ? Ton flingue fonctionne avec l'eau ? Non, je ne pense pas, mais c'était... C'est pas trop cohérent avec ce qu'on trouve dans une vie. Par contre, une arme qui expose à l'eau. Est-ce que tu peux te servir des roquettes contre les boss, du coup ? Je pense que oui. Je peux m'en servir contre les ennemis. Alors, ça doit fonctionner contre les boss, je pense. Ton vieux principe des Metroidvania, où tout ce que tu as dans ton inventaire peut être utilisé contre les boss ? Aujourd'hui, j'ai rencontré deux boss. Celui qu'on a vu tout à l'heure, et un autre plus tard. Je ne sais plus d'aujourd'hui. Et un autre plus tard qui est un boss ou le corps à corps. Enfin, on est obligé de le battre en corps à corps. Mais... Il est difficile. Il se déplace. Et justement, il a vraiment tout ce concept. Bah oui, Metroidvania, c'est même un peu. Et... Donc, je ne sais pas si la roquette, je pourrais vraiment l'utiliser contre lui, parce que le temps, par exemple, est que moi, déjà, j'arrive à le toucher. Mais imagine la roquette se fixe à lui, tu sais. Parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu crantée, comme ça, du coup. Tu vois ? S'il l'accroche... Après, il peut sauter comme il veut. Le temps qu'elle se déclenche, ça lui sautera quand même dessus. C'est un vieux réflexe de Destiny, parce que j'ai une grenade qui fonctionne comme ça. Et tu peux noyer les ennemis. Tu peux noyer les ennemis, ouais. Excellent. Ouais, il y a plein de systèmes un peu qui fonctionnent comme dans Spelunky aussi, hein. En fait, c'est ce qui me fait le plus penser à ce jeu, c'est Spelunky. Bon, après, c'est le côté aussi mine, avoir une pioche 2D très colorée. Il y a aussi un grappin, tout à l'heure. D'accord. Qui est fort pratique pour pouvoir remonter à la paroi. Très sympa, ça. Par contre, je suis tourné en roue. Et ça me rappelle aussi Rick Dangerous, du coup, hein. On veut vraiment jouer les vieux. Bon, voilà, c'est très prenant et c'est fun. Je ne rappelle pas mon achat sur Switch. Je pense que... Sur Switch, sur Switch. Switch, Switch. Je ne vais pas le faire. Je n'ai pas l'arrivée. Mais... Je trouve, pour l'instant, moins fun et moins prenant que le premier. D'accord. Ça, après, c'est une histoire de goût. Ouais. C'est vrai que le format se prête bien à la console. Ça fait partie... J'ai lu un article récemment, il disait que la Switch, c'est la meilleure opportunité pour les indés. C'est la révolution des indés. Et c'est effectivement... C'est devenu, après Steam, quasiment... Bon, après, j'exagère. Le store n'est pas encore si fourni que ça. Mais... Enfin, tu vois qu'il y a un vrai flux de... Ouais, complètement. ... de studios indés vers la Switch, quoi. Pour moi, je trouve que la Switch, elle s'est super bien positionnée parce que dès le début, peu de temps après qu'elle soit sortie, ils ont fait une conférence juste sur les jeux vidéo indépendants. Ouais, ils ont communiqué dessus, effectivement. Et je trouve que c'est une excellente console pour ça, parce que c'est justement des petits jeux sympas qui ne payent pas de mine, mais qui sont très fun, très bons et assez recherchés pour la plupart. Et pouvoir aller jouer sur une console qui est mi-portable, mi-salon, c'est top. Ah bah, complètement. Moi, j'ai toujours pesté contre les smartphones parce que c'est pas tant la taille de l'écran, même si ça joue un peu. C'est surtout les contrôles, le fait que ce soit tactile. Et il y a quelques années, la puissance. Maintenant, il y a des smartphones qui t'affichent largement ce qu'une Switch fait, voire même ce qu'un PC fait, quasiment. Mais voilà, la Switch, c'est effectivement si je veux jouer mobile un jour, ce que je ne fais pas trop pour le moment, c'est vers la Switch que j'irai, quoi. Là, j'ai une 2DS parce que du coup, voilà, ça me permet quand même d'avoir un gamepad traditionnel, mais les écrans, je les trouve trop microscopiques. Mes yeux, au bout d'une heure, j'en peux plus. Et la Switch, c'est vraiment le compromis idéal, quoi. Au-dessus, ce serait limite un peu trop grand. Il y a même des gens qui disent qu'elle est déjà trop grande parce qu'elle ne rentre pas dans toutes les poches, etc. Je dis, bon, arrêtez de cheminer, c'est bon, vous prenez une besace. Et puis, c'est réglé. Il y a même des sacs de transport officiels, d'ailleurs. Mais au niveau du format de l'écran et du fait qu'il y ait les gamepads qui se détachent, le fait de pouvoir la docker... Non, c'est vrai, elle a plein d'arguments, quoi. Non, moi, je trouve que... Le seul truc que j'aurais reproché, mais encore, c'est vraiment chipoté, c'est qu'il y a les grosses barques noires autour de l'écran. Que l'écran soit la console plus petite ou soit l'écran plus grand, mais pas la console en elle-même plus grosse. Effectivement. Moi, je regrette juste qu'ils aient pas opté pour le modèle suivant de Tegra, histoire d'avoir un peu plus de puissance et de pouvoir en avoir un peu plus vers le futur, tu vois. Même s'ils vont adapter les jeux pour, et peu importe s'ils en ont fait sur Wii, ils en ont fait sur Wii ou ils arriveront à en faire sur Switch, c'est pas le problème. Et pour faciliter aux third parties qui sont en plus en train de venir en masse, avec Bethesda qui a annoncé Doom et Wolfenstein, c'était quand même une grosse annonce. Après gros coup de bol pour Nintendo, l'ID Tech 5, donc le moteur maison de chez ID Software, il est très malléable et il est très facilement optimisable. Mais elle aurait nécessité un tout petit peu plus de chevaux sous le capot, pour tenir, on va dire, la durée des années. Après je doute pas que Nintendo vont faire une version peut-être XL ou New Switch. Une version Pro, à mon avis ça va arriver quoi. C'est ça. Oui voilà, version Pro. Mais ouais, en se positionnant vraiment sur le truc des indés, sur le marché indé, ça donne vraiment une plus l'alue à la console, c'est plus uniquement la console Nintendo des jeux de Nintendo, mais aussi la console des indés, et il y a plein de projets, enfin indés que je suis, et maintenant je me dis, ouais, avant je les connais sur Steam, et comme j'aime pas énormément jouer sur l'ordinateur, donc, enfin, j'ai un mal que j'ose pas qui a tous les jeux, mais j'aime pas trop jouer sur l'ordinateur, mais ouais, c'est top. Non, et puis ouais, comme tu dis, le fait de pouvoir dire, c'est plus la console à Nintendo, ce qui était le cas de toutes les précédentes, hein. Toutes les sortes parties fuyaient au bout d'un moment, en disant soit c'est trop compliqué, soit les certifications, et être encadré, avoir le seal of quality à Nintendo, c'est un vrai calvaire. C'était l'horreur, quoi. Après, il y a eu beaucoup aussi de jeux indés sur la PS4, c'est ce que Sony a fait pour lancer sa console pendant qu'il n'y avait pas de jeu dessus. Non, mais même Microsoft, si on en parle maintenant, les indés, on le voit en poupe ces cinq dernières années, on va dire, et ça, sur toutes les plateformes, Steam, ça explose, les bundles autres, même que Steam, et les autres plateformes de téléchargement, Good Old Game, nos partenaires, etc., sont les premiers bien placés. Humble Bundle qui vient d'annoncer 7 millions, non, 70 millions, je sais plus. Enfin, énormément de millions de dollars récoltés pour les bonnes causes. Non, non, c'est clair que l'indé, en ce moment, t'es là, folie. Ouais, j'ai dit... Bah, tu regardes id.xbox qui a eu lieu il y a quelques jours, pareil, de belles annonces, et des jeux qui sont de plus en plus à la frontière du triple A, quasiment. Bientôt, au niveau de la finition, tu ne peux pas forcément deviner le budget ou le nombre de gens dans l'équipe en voyant simplement le jeu, et ça, je trouve ça assez admirable. Et tu penses qu'il y a plusieurs hubs ? Ou pour le moment, tu n'as vu que celui-là ? Non, je pense que c'est principal, il y a un autre village qu'on rencontre dans pas longtemps. Comment on accède à la map ? Ah oui, c'était comme ça. Non, ça va, tu as quand même ces petits téléporteurs qui permettent d'accéder à différents endroits. J'ai tous mes efforts pour récupérer les super trucs. Bon, bravo. Voilà, j'ai passé l'espace. Il va falloir ce que ça fait. Les boss, t'apportes quoi quand tu les bats ? Ça, je pense qu'il est juste évolué dans le scénario. D'accord. Il ne donne pas, comme dans un Megaman, des pouvoirs à eux ou quelque chose du genre ? Hum... Hum... Je préfère avoir un pouvoir, je ne crois pas. Et en fait, quand on a rencontré deux, donc celui qu'on a vu tout à l'heure, et celui sur lequel j'ai arrêté le jeu tout à l'heure, sur la suite, je ne saurais dire précisément... Je crois qu'il me donne un pouvoir. Je ne crois pas. Je suis en train de regarder. C'est juste des infos sur le scénario. J'ai une interview du créateur du jeu, Julius Goldbog, qui donne les raisons de son envie d'enchaîner sur un 2 après le 1. Il dit effectivement que la Switch les a beaucoup motivés et attirés pour faire une version portable améliorée pour cette plateforme. Elle a participé à la motivation. J'ai envie de mettre beaucoup de combat de boss et de faciliter un boss final. Je pense que tu l'as bien illustré en disant que tu es déjà tombé sur deux boss, c'est ça ? C'est ça, ouais. Pendant ta progression ? Ouais. Effectivement. Là où je suis, j'avais complètement zappé. Mais on est vraiment sur un modèle qu'il n'y avait pas avant, où c'est vraiment plateforme à souhait, où je vais faire exploser un truc. Je ne vais pas te voir si je l'achate le plus possible. Ah ouais, d'accord. En gros, si tu te loupes, tu es mort. C'est ce que j'ai fait la première fois, parce que j'ai oublié cette zone-là. Et ça, ça rappelle exactement des défis de Boulder Dash, en fait. Ah ouais ? De Boulder Dash, c'était que ça quasiment. Tu avais des salles, en fait, qui étaient limite plus des puzzles, où tu devais réfléchir à où commençait l'explosion, où te tirer en vitesse. C'est ça. Et ouais, c'est même plus que des puzzles, c'est vraiment un moment de l'action et des réflexes, en fait. Ouais, t'as de la synchro aussi. Esquiver, sauter au bon moment, etc. Là, j'ai l'air plus profond de la salle. Il y a un petit côté rhythm game aussi, du coup. Ouais. Ça te fait penser à Crypt of the Necrodancer, où tout le gameplay est basé sur ça, sautillé de bloc en bloc sur le rythme de la musique. Ouais, exact. Donc, tous ces jeux d'adresses et de réflexes avec la plateforme sont tout le temps, principalement, enfin 90% pour l'instant, ce que j'ai vu, pour récupérer les écrous qui permettent d'optimiser les outils qu'on a dans le jeu. D'accord. Oui, après, libre à toi de les prendre ou pas, mais ça va te faciliter la progression, mais tu vas avoir un pic de difficulté pour le challenge en question, on va dire. C'est ça. Une fois que je vais remonter les portes de l'île, parce que mes sacs sont pleins, et j'ai beaucoup de plein, 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 plein d'argent à se faire. Mais super. Donc, il faut savoir que le 1 a été développé par 4 personnes, une toute petite équipe, et du coup, ils ont fait envie de conférer un petit peu le studio pour le 2, ils sont passés à 20 personnes. Parce qu'il reste peu, hein. Mais il y a en fait d'autres joueurs, en fait, j'ai vu, c'est l'univers SteamWorld, et il y a d'autres jeux que les digues. Alors, oui, tout à fait. Alors, je vais te lister ça très rapidement. Ah, je suis quand même mort. Alors, c'est les SteamWorld Heist, du coup. C'est ça, ouais. Où tu dois réaliser un casse. Mais je crois qu'il y en a un troisième. Je crois qu'il y a trois genres différents. Alors, il y a Dig, il y a Heist, il y a Dig2, et il y a... non, ça c'est des DLC pour Heist. Il y a Tower Defense. Alors, pas sur Steam, en tout cas. Non, mais il y a SteamWorld, Tower Defense. Ok. Bon, c'est exactement le même design, le SteamWorld Heist, mais c'est pas le même gameplay. La question, c'est qu'est-ce qu'il fait de plus et de moins ? Il le considère quand on a... Un jeu de stratégie autour partout. Oui, voilà, c'est ça, en fait. C'est un genre de XCOM, en fait, le SteamWorld Heist. Puis dans un monde 2D exact, de la même manière, mais tu dois, du coup, faire au tour par tour. Tu as un nombre de cases de déplacement. En tout cas, les critiques sont ravis dans les deux cas. Celui-là a eu 8 sur 10, 8,9. Puis le Heist a eu 10 sur 10, 10 sur 10. Et dans les deux cas, c'est pas cher. Le Heist est à 14,99 et du coup, celui-là à 19,99. Il faudrait aller voir les autres. Je ne me suis jamais trop intéressé au reste. En fait, je ne connaissais que le 1, et j'ai connu le 2 quand ils l'ont annoncé sur Switch. Le fait de l'avoir annoncé sur Switch, ça fait tout de suite sens pour moi. Et puis, voilà, un jeu pour Switch et pas autrement. Ça marche très bien sur PS4, voilà. Mais c'est en fait que j'ai découvert les autres jeux parce que justement qu'on a reçu la version PS4 pour le test. Et dans leurs mails, ils m'expliquent en fait qu'ils ont un truc pour les tests, un review guide. Et c'est là où ils m'expliquent leur histoire et les autres jeux. Donc c'est là où je les ai mis le cover. Et c'est pas avant, ils ont mis le truc. Je pense qu'après, quand j'aurai terminé celui-là, je me pencherai sur les autres jeux. Bon alors, j'ai été débouté parce que je suis mort. J'ai parlé de plus et... Toutes les récoltes que j'avais fait. Ouais, ça c'est vrai que c'est un peu... Mais en même temps, hein. Ça donne de l'importance à tout avis. Mais c'est bien que les développeurs donnent des dossiers de presse comme ça sur leur parcours parce que ça nous permet, nous aussi... On n'a pas la science infuse, il faut le savoir. Même si on a de bonnes bases de données et que Google nous aide bien, c'est pas forcément tout. Surtout un studio A&D qui commence où il y a seulement un ou deux jeux à son accue. D'où je suis mort ? D'où j'ai toute ma vie, j'ai... C'est pas juste. Bah écoute, j'ai le replay il y a quelques secondes d'intervalle donc je vais pouvoir te dire. Mais en fait, parce qu'il y a un monstre... Il y a un truc qui a explosé, le monstre m'est tombé dessus, j'étais à deux monstres que je peux voir comme ça. C'est la pierre qui t'a fini on va dire. Ah c'est la pierre qui a fini ? Ouais, ouais. C'est la pierre qui a fini ? Ouais, ouais. La pierre t'a écrasé, sinon t'aurais eu assez de vie pour tuer le petit crabe. Par contre le bestiaire pour l'instant il est pas très diversifié. Il y a les petits crabes qui sont là. Je pense que ça va bouger par la suite. Non et ensuite qu'est-ce que j'ai vu ? Des sorciers qui balancent des flammes. D'accord. Il y a aussi des espèces de... Il y a un autre. Il y a trois, toutes deux monstres que j'ai rencontré. Bon, je pense qu'il y en aura un peu plus peut-être dans les niveaux avancés mais... Tiens, je vais te faire. Après souvent ces jeux là, ils se font pas... Le but c'est pas de faire des... Je vais citer Destiny mais c'est pas en mal hein. Mais c'est vrai que Destiny recycle souvent des modèles en changeant juste la texture, la couleur. Et ah voilà, nouveau boss, nouveau perso. Ces jeux là, ils vont à l'essentiel. Si par exemple il y a un archétype d'ennemi, qu'il y a un type de nippement, un pacarne particulier, pas besoin de faire 50 modèles, ça reste cet ennemi là quoi. C'était même le cas dans Metroid, les petits croissants comme je les appelais, tu sais les genre de petits trucs qui slottaient en l'air là, c'était l'horreur. Mais t'en avais du début à la fin du jeu quoi. Enfin, j'en suis retrouvé... Tout ce que j'ai vu tout à l'heure que j'ai pas pu récupérer, je peux le récupérer maintenant. Tant mieux. Après c'est bien, les blocs peuvent te servir aussi à tuer les ennemis. Ouais. Et c'est pratique. Je sais pas si j'aurais le temps de montrer l'autre level. On y a un peu à moins d'une heure à peu près. C'est là beaucoup plus long de creuser là, au bout de deux heures de jeu. Enfin au bout d'une heure, il y a un demi de jeu. que dans le premier, au bout d'une heure, plus rapide et plus... Ouais, c'est vrai qu'en fait c'est ça qui est probablement le plus la cendre aux yeux. De ce que je vois moi en tant que spectateur, c'est le côté vraiment creusé en fait. Je sais pas si j'aurais dû mettre une autre mécanique pour varier la façon de creuser ou... Quand tu creusais, il y avait tout un effet qui était autour et qui était très prenant. Et c'était pour moi vachement marrant de creuser super loin, de trouver plein 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 de secrets, d'argent, de mineraux. Après je regarde des screenshots du 1, il est pas dégueulasse. Et c'est pas qu'il est moins défini en résolution. C'est autant de la HD qu'autre chose mais la façon dont les couleurs sont appliquées sont assez différentes en fait. Bah ça plus le côté des jeux un peu plus bizarre ou même lol. C'est ce côté couleurs plus récentes ou... C'est ça. Et on va dire des aplats de couleurs plus que des dégradés et des textures. C'est ça ouais. D'ailleurs dans les deux cas, les soundtracks sont disponibles à part à 99 cents d'euros sur Steam. N'hésitez pas hein, c'est de... C'est du très bon soundtrack. D'où je suis là. Cet endroit là je crois que je l'ai pas vu. Ah si. Ah si je retourne au village. Ah oui mais c'est... Je sais pas que je pourrais y aller par là. Ok je retourne au village. Alors tu découvres la map donc c'est que t'as jamais mis les pieds ici théoriquement. C'est ça. Non si si, en fait c'est le village principal. Sauf que je t'ai pas arrivé de... Ah tu reviens de l'autre côté en fait. Ouais. D'accord. Mais je savais en fait quand tu... Un moment dans le scénario, il te dit d'aller là-bas tout à l'est. Et euh... Mais euh... Je suis pas passé par là. Ouais j'ai pas vraiment... La tune ! N'hésitez pas à poser vos questions. S'il y a des viewers je vois que ça foutu. Le chiffre augmente parfois, baisse un peu. Si vous êtes là, vous avez des questions, n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre au mieux. Tu vois par exemple tu peux euh... Acheter que euh... Un outil ou une amélioration par une amélioration. Je peux pas... Ouais forcément. Enfin... Ça me force à revenir euh... Au jeu principal. Avec un certain nombre d'argent que pour acheter un truc. C'est classique. Hum hum hum. Classique du genre. En fait dans ce jeu, c'est l'émancipation de la femme si on réfléchit. Parce que Dorothy est une mineuse. Ce qui est très rare quand même de nos jours. Une mineuse femme. Oh ça va, t'as quand même des guides sur la... Euh... Le checkpoint. Enfin ce que tu dois faire en sous. Tu dois trouver l'émancipation de lui là. Ouais ouais. Ouais c'est bien ça te met un point. Tu te dis plus ou moins c'est là. Et après euh... C'est à peu près euh... Ça t'amise pour y aller quoi. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. C'est vrai comme tu dis les niveaux passent vite. C'est quasiment 5 déjà. Ouais. Et je vois simplement et tu mets une roue c'est un scarabée. Tu prends déjà une bonne part. Je vais arriver level 5. C'est pas actuellement simple. Et ensuite là ça va être euh... Plus chiant. Parce qu'en fait euh... La première grosse amélioration. C'est que tu obtiens. En cartonnage. C'est quand tu arrives au level 6. D'accord. Il y a un level max du coup ? Je sais pas. Peut-être sûrement mais euh... Je sais pas. Je me souviens pas. Je sais plus si dans le premier il y avait aussi le système de level. Je sais pas pourquoi j'ai 20 en tête. Ça me parait bien mais euh... C'est parce que tu joues 3 d'ici. C'est possible. Ah je suis en train de regarder. Est-ce qu'on peut trouver ça ? On peut trouver un level max. On peut trouver un level max. Je le sais. Je ne te le dis pas comme ça je ne te spoil pas. Ouais ça ça me dérange pas. Le moins il faut avoir... C'est 20. Ok. Donc j'étais bon tu vois. Non mais 20 c'est le chiffre magique chez les développeurs. ça va permettre de prévoir des extensions et de monter par la suite puisque tu doutes bien qu'ils sont à 20 ils vont pas se limiter à 20 mais en même temps ça fait pas trop j'ai bien les deux jeux à l'ancienne sur pc est avec quelques jeux rpg et jeux de roule les premiers mmo où tu avais aucun cap de level tu pouvais être level 1500 et ça dans ashron's call c'était assez amusant mais du coup d'entendre moi j'ai compté à un moment je veux dire mais un personnage et que j'étais complètement cheaté quoi c'était l'équivalent de morrowind où tu avais le même genre de délire tu pouvais prendre des potions qui augmente les capacités magiques à l'infini du coup tu prenais la potion de vol et au bout de 500 potions but tu pouvais voler sur toute la carte en trois secondes quoi et là je pense que c'est l'équivalent quoi c'est je me souviens plus qu'il faut faire ah oui d'accord ah non c'est un très bon jeu de rôle c'est par turbine qui ont fait ensuite le jeu de rôle du seigneur des anneaux si je ne m'abuse lord of the ring online de fois il y a des ténines comme ça on vient de voir pour pouvoir accéder à la zone et récupérer son petit rouage mais c'est assez rare quand même ce genre de ligne c'est sympa après ils savent qu'il le met il faut le mettre au compte-gouttes parce que ça a très vite tendance à lasser les gens à moins que tu tu sois vraiment en face du public mais dans ce cas là faut faire un jeu de puzzle et pas un plateforme tu regardes on parlait de dissonore même dans dissonore tu as quelques puzzles dans le genre t'as l'impression de voir presque de la plateforme mais en 3d quoi de lumière pour la lumière ce qui manque c'est un compteur de profondeur le truc tout bête c'est vrai mais qui rend le truc qui merci c'est vrai c'était dans ce jeu que je citais avant c'est digger je crois le jeu arcade en fait le simple but c'est de descendre 83 waouh ça me va jeter et digg doug aussi voilà on vous refait un peu votre culture vidéoludique les gens d'accord mais par exemple le réflexe que tu as quand tu veux sauter un endroit c'est aussi faire lever quoi ah forcément oui et donc du coup je lève et comme je te mets à parler et bien ces petites habitudes qu'il faut perdre ou alors faut jouer avec le avec le pad analogique si tu veux pas confondre les deux tu vois ah bah même non non du coup je suppose que si tu mets haut avec le jeu de la logique ça lance aussi le dialogue ouais ouais c'est pareil je joue qu'avec l'analogique que ce soit sur switch ou sur ps4 ouais d'accord non mais comme là en plus il mettait le dessin qui c'est du comment on appelle ça le le d'epad ah oui c'était sur le d'epad en fait des fois je réfléchis tellement pas après on répète à chaque fois mais c'est compliqué de te concentrer sur une discussion et en plus sur le gameplay ouais complètement les années d'expérience on critique les streamers les youtube heures des fois mais on vous jette pas la pierre parce qu'on sait que c'est pas il faut il a tellement un jeu de mots à faire avec pierre dit complètement parce que je me retiens pour le public si on est sur un pégis et v10 13 il n'y a pas que tu dis on est samedi soir c'est mature contente moi je me lâche en fait ça me donne juste envie d'aller dans mon jardin et de creuser le mec qui pète un câble compulsif il a trop joué toute la nuit j'ai fait un puits j'ai fait un puits chez moi c'est ça c'est quoi ce week-end j'ai fait un puits je me cherchais des chinois c'est youtube heures il a fait sa colline sur c'est un anglais complètement c'est lui ben non il est allé dans sur la plage une plage d'angleterre il a creusé un déjà pour creuser dans le sable de plage je sais pas si tu vois un petit peu comment c'est compliqué pour pas que ça s'effondre autour et il a fait en fait un immeuble enfin un appartement de trois étages dans le sable de plage la fun du coup l'entrée c'est juste un petit cabanon de plage genre c'est pour te changer ou prendre une douche dedans tu as un trou tu rentres dans le trou tu as un salon du style pour boire le thé tu as un autre trou tu rentres dans le trou tu as un garage tu rentres dans le trou tu as une cave c'est un truc que je pourrais faire si j'avais vraiment si on laissait vraiment une journée sur une plage j'adore faire des des sortes de châteaux de sable inversé c'est à dire genre faire un gros gosse c'est ça le jour où sa femme lui a dit qu'elle était enceinte lui lui a dit bon je prends le jardin et je creuse un abri anti atomique dedans écoute la bbc on a fait une une mini série youtube et il a dû je pense gagner largement le tarif de son terrain donc finalement et ça fait un super rapport pour son futur gosse je n'aimerais pas d'avoir un abri anti atomique en plus il a écran 4k console le wifi en bas c'est trop bonjour les gardes un peu à escargot tu vois nous ennemis on n'avait pas je mentionnais plus mais il m'a buté ce salaud pio il est violent tire des épines et en plus ouais ouais mais je pensais que j'allais pouvoir m'en échapper en mode j'arriverai en bas je viens de voir ta mort à droite un joli hasard de ping-pong donc j'ai dû arriver c'est vraiment du western ça ouais tout le jeu est un petit peu western c'est du ouais c'est du steampunk western ouais c'est ça du steampunk western du western post apocalyptique du neo western punk ça m'étonne que les italiens ont pas renouvelé le genre western spaghettis version justement j'ai encore une idée de pitch pour un film trop bien à les décors sont magnifiques ouais on fait pas le coup non mais pourquoi tu me poursuis moi je t'ai rien fait ah non il est tous mon air et en fait ce passage nous mène à l'autre village d'accord là où je voulais vous emmener je pense qu'on se quittera à ce moment là c'est la porte qu'on voit au loin en tant que checkpoint là-bas la porte parce qu'il y avait une porte sur ta carte vers la gauche c'est possible je ne la vois plus maintenant mais c'est possible là il y a une porte finalement sache qu'il y en avait une autre qui clignotait du coup à ta gauche mais ça doit être un objectif de quête vu que tu le voyais même dans le dans le noir de la carte il n'y a qu'un objectif c'est de creuser, 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 creuser c'est une toute boeuf ah mais ça doit être un raccourci du coup tu dois pouvoir venir par là mais en arrivant de la droite aussi et là je suis mort ah j'ai le petit décalage je te vois encore creuser là je vois le X bleu du coup qui s'affiche ok qu'est-ce qui t'a tué ah oui d'accord ok mais ils sont faux pas se planquer dans le terrain que tu creuses comme ça il y a de popper à la tronche ça c'est un peu faux comme mécanique je trouve non parce qu'en fait t'as vu ils se font dans l'espèce de petit coeur et le coeur clignote plus je me rapproche du truc ah donc tu le sais à l'avance d'accord tu vois le niveau augmenté j'ai le niveau 6 au prochain niveau j'aurai un bonus de vente de 20% cool hein et là tu vas voir que j'aurais du ça va être beaucoup plus long mais j'aurais du en fait il te marque combien il te reste toi là il te marque 1270 un expert récupéré j'aurais du calculer c'était quoi le level 5 ah ouais ah on pourrait le voir sur le replay je pense ouais moi j'ai vraiment l'impression que c'est 1300 ouais pour aller du 5 au 6 comme tu dis bah après ça peut être comme certains jeux tu sais wikany pourrait ça carrément en exponentielle du coup chaque niveau tu dois multiplier par deux en fait l'xp pour dans les certains rpg j'avais c'était comme ça c'était la folie au bout d'un moment tu n'avançais plus quoi enfin moi je trouve ça je trouve ça bizarre de multiplier pas pour me dire que pour gagner de l'expérience pour gagner de l'expérience il faut que enfin que c'est difficile au début enfin c'est facile au début et c'est difficile à la fin parce que je me dirais que normalement si tu gagnes de l'expérience ça serait plus facile à la fin donc tu devrais plus galérer au début et ensuite enchaîner l'expérience c'est vrai dans une logique rp réaliste on va dire immersive c'est comme ça que ça devrait marcher effectivement c'est plus tu fais une activité plus tu deviens tu la maîtrise et ça devient facile effectivement mais la vie c'est pas comme ça un bonhomme la vie parfois c'est injuste c'est ça il n'y a pas de justice la fameuse justification pour la carapace bleue dans mario comme Mario Kart ah ouais dans sa nintendo il faut qu'on parle parce que y'a des trucs qu'on ne fait pas hein coder une carapace bleue en hard coding pour qu'elle vous fonce dessus à la dernière course c'est nul nul et après vous voulez qu'on prenne votre jeu en sérieux pour l'esport non mais il l'avait justifié par le fait que parfois la vie est injuste c'est ça bah de toute façon de nintendo déjà ils se justifient pas ils ont pas ce besoin eux et quand ils le font c'est plus de l'ironie pour te troller je pense plus qu'autre chose c'est vrai qu'ils sont intouchables enfin on dit ça et plus d'une fois ils ont failli fermer boutique ou avoir de gros problèmes financiers mais ils ont toujours réussi à s'en sortir oh ils ont un bon trésor de guerre hein oui aussi je pense ils ont été intelligents entre l'époque où ils faisaient des cartes à jouer et des jeux à la jouer club avant même le jeu vidéo les game and watch si à chaque fois ils ont mis un petit pécule de guerre dans leur bas de laine je pense pas qu'ils aient de soucis pour l'avenir alors voilà là à partir d'une heure et quart de jeu enfin une heure de jeu j'ai le marteau piqueur et là ça change vraiment mes tout ça permet de... ça va voir ça permet vraiment de... c'était ma question au début de stream est-ce que tu vas enfin te mécaniser parce qu'on est dans un truc steampunk et t'es à la pioche manuelle j'ai le déciple à l'illustre il te faudrait un marteau piqueur et ben voilà voilà j'avance beaucoup plus rapidement avec mon marteau piqueur est-ce que tu prends plus de plaisir du coup à casser les murs ? ah ouais en tout cas ça va beaucoup plus vite waouh par contre où est-ce que je dois aller ? excellent et tu penses qu'il y a encore un objet suivant après le marteau piqueur ? j'espère mais pas... pour l'instant c'est genre tout de piqueur la grue euh... il y a le grappin il y a le grappin que j'ai récupéré après ah oui d'accord ouais ouais mais j'aurais bien d'avoir un truc type un driller ou un... ouais ouais t'allais dire ça en fait c'est hyper... c'est ce qui t'est marrant en fait moi je pense euh ouais on va la voir au bout d'un moment le déploquer de toute façon ça maintenant les développeurs se font super gaffe à la progression en elles-mêmes parce qu'ils savent que... on est plus à l'époque de la NES où une fois que t'avais acheté ton jeu 500 francs sans aucun test euh... ou retour juste sur la pochette bah qu'il soit bien ou pas de toute façon le jeu tu l'avais quoi ouais ils essaient plus de penser au confort de jeu sur toute la session jusqu'à la fin euh... histoire que tu reviennes oui oui blablabla les jeux d'arcade qui te forçaient à chaque fois à dépenser ça j'ai lu un truc ça m'avait mis sur le sol ouais de découvrir que certains jeux d'arcade avaient été en fait calibrés, game designés avec un chronomètre pour que tous les 1 minute 30 le joueur remette euh... la tour dedans ouais ouais je crois Ghouls and Ghost est fameux pour ça il a été euh... designé par Capcom à l'époque pour qu'il y ait pas 1 minute 30 max je crois 2 minutes qui passent sans que tu perdes pas toutes tes vies et que tu dois remettre un carteur quoi ouais c'est ça exact c'est violent hein toi tu penses euh... avec le recul on a quand même évolué là dessus là maintenant le jeu tu le payes ça devient ta propriété tu sais le but du jeu c'est que ça te plaise plus que ça te fasse du mal gratuitement quoi ouais là tu essaies beaucoup plus rapide maintenant ouais effectivement enfin je dis ça j'ai pas encore le retour vidéo mais je te crois sur parole ah oui effectivement ça m'empêche pas les monstres de tomber sur la croche mais euh... bah par contre euh... c'est pas plus efficace pour tuer les monstres mais euh... ça utilise l'eau aussi donc du coup euh... j'suis pas illimité ok même système ouais donc Horace j'utilise un petit peu j'utilise un petit peu ouais j'utilise un petit peu pour toutes les euh... alors que normalement c'est surtout pour les grosses grosses surfaces du coup j'économise pas trop mais euh... à un moment y'en a marre c'est à penser quoi mais j'ai l'impression que ta joueuse d'eau elle se recharge quand même avec le temps mais très lentement c'est que en fait ce qu'ils auraient dû faire c'est ne pas t'imposer de... d'appuyer de mâcher le bouton pour creuser qu'ils auraient dû faire un... c'est pas ce que je veux dire un auto-fire en fait pas forcément rapide voire même plus lent que si tu mâchais le bouton mais y'a des shmups c'est pareil t'as des shmups qui t'imposent de marteler le bouton pour tirer tes boules et y'en a d'autres qui... qui ont un auto-fire lent qui est plus lent que si tu martelais mais qui te permet de jouer un petit peu zen sans te flinguer le pouce quoi donc là on arrive vers le deuxième village que je voulais montrer ah ouais les couleurs changent déjà ouais c'est euh... c'est assez varié les décors sont pas répétitifs ah non non on a déjà vu pas mal d'environnement hein en une heure de jeu je suis étonné même donc voilà c'est le deuxième euh... entre guillemets hub qu'on peut rencontrer avec le nouveau personnage et là c'est reparti pour discuter un coup mais voilà c'est le... j'aime beaucoup ouais l'esprit graphique qui est très joli même s'il est moins prenant sur le gameplay que... que sur le premier mais c'est vrai que... à chaque fois qu'on arrive à découvrir un nouvel univers y'a vraiment plein 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 de détails à regarder partout de toute façon c'est un studio rien que pour sa patte graphique il faut suivre ce qu'ils vont faire par la suite hein parce que je veux dire peu importe dans quoi il se lance moi je signe juste pour le graphisme je suis un fondu de ça et... alors autant j'aime la belle 3D bien travaillée triple A qui est gras et qui tâche en cas de cas à 120 fps autant j'aime aussi la finition à la main comme ça bien faite artistique bah écoute mon petit John ça nous fait un... quoi ? une heure et quart qu'on est sur ? ouais c'est ça ouais pas mal hein dans ces eaux là c'est pas trop mal je pense pour une petite présentation on va s'il fait sur ses... on va s'il fait sur ses... je pense de tous les gameplays différents ouais c'est peut-être là que... surtout s'il y a pas d'autre mode que la campagne en elle-même effectivement non bon on va aller voir euh... je pense en basé dans le jeu de prison hop là ok il y a des sauvegardes automatiques c'est marrant parce que il te dit là quand tu quittes le jeu la progression de sauvegarde sera perdue veux-tu vraiment retourner au menu principal temps écoulé depuis la dernière sauvegarde 0 minutes et 13 secondes ah c'est bien tu sais du coup ce que tu vas perdre en fait ça c'est très bien très peu de jeux le font alors il y a les extras non bah les extras c'est juste les contacter et les crédits et sinon commencer une partie il y a pas d'autres modes peut-être qu'il y a d'autres modes qui se débloquent ensuite en terminant le jeu que je vais... il me semble essayer de faire au plus vite j'ai vu 2-3 interviews là pendant que tu streamais effectivement il marque je crois qu'il y a un nouveau mode de difficulté qui se débloque une fois que tu as terminé la partie ok bah vivement voilà vivement ça donc voilà bah on se retrouvera prochainement pour d'autres streams sur Renegade bah demain pour Overwatch c'est ça que c'est le week-end Overwatch gratuit et d'ailleurs week-end de jeux avec les viewers n'hésitez pas à nous rejoindre vous pouvez nous laisser un petit commentaire soit sur les news qui parlent du coup du live pour nous dire que vous êtes motivés et nous laisser éventuellement votre ID PSN et auquel cas on vous invitera dans la partie si vous voulez pendant le streaming de demain soir voilà et dans la semaine bah il y aura prochainement il y aura le test complet de SteamWorld Dig 2 et d'autres jeux à venir ouais le planning est bien chargé on aura des choses à vous je l'ai pas là j'ai un trou parce que je l'ai pas là mais oui il y a pas mal de choses qui arrivent toute cette semaine sur les pages Renegade ou Indy Hop et voilà c'est déjà pas mal bon bon week-end enfin bon samedi soir et puis nous on se retrouve demain pour Overwatch c'est ça c'est ça profitez bien les enfants passez une bonne soirée profitez du week-end reposez-vous et à demain soir 20h sur Renegade et ciao t'au 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 Sous-titrage FR ?